Qu'on ne s'y trompe pas, Babette est en mission très sérieuse à la demande de l'Elysée. Elle vient répertorier ce qui fait la renommée de la Polynésie sur le plan culinaire. Mais difficile de ne pas s'éparpiller. Dans le coin des produits agricoles, a priori, rien qui peut étonner la célèbre animatrice. Les mêmes produits qu'on trouve ici, on les trouve dans tous les territoires des Outre-mer. Donc je ne suis pas dépaysée. Sauf quand on appelle, on a une autre appellation. Par exemple, le fruit à pain, quand on m'a dit ouh ouh, je n'ai rien compris. En revanche, c'est bien la qualité des produits qui a retenu son attention. Combien je voudrais? 200 francs-ci. Ça fait, comment on dit, un choix de la revoir en personne. Elle connaît bien les fruits et les cubes comme ça. Quand il y en a chez nous, il y en a aussi chez eux. Sa venue est vue comme une belle opportunité par les commerçants. C'est énorme qu'elle est venue, que nos préparateurs, nos cuisiniers, nos jeunes cuisiniers qui se lancent à l'école de cuisine à Punaouia, à prendre nos jeunes à toujours aller plus loin, chercher. Il y a plein de mille choses à mélanger. Il faut oser, oser le faire comme elle fait cette dame. Oser, c'est l'adjectif qui décrit la carte de ce restaurant, avec des plats innovants à base de produits locaux, tout pour séduire Babette. La culture d'un pays se lit dans son assiette. Donc cette vraie culture gastronomique, on va pouvoir non seulement protéger, mais promouvoir et sur un plan national et international, puisque nous vivons des clichés tout le temps. On ne peut pas clicher comme ça des pépites que nous sommes. Babette est ensuite allée à Bora Bora. Elle y restera deux jours pour finir sa mission. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.